Le troisième examen va être un petit peu différent des deux premiers. Vous allez voir ça bientôt. Donc, si je vous demande de faire l'intégrale de tangente de x, dx. Là, il y a quelque chose de particulier. Parce que si je vous demande juste tangente de x, dx, je n'ai pas vraiment de fonction composée. Ça fait que ça a l'air un petit peu bizarre de faire ça maintenant dans le changement de variable. Mais le changement de variable, c'est très puissant. Ça fonctionne aussi s'il n'y a pas vraiment, vraiment une fonction intérieure. Quoi qu'on va pouvoir en trouver une de manière tordue. Mais on peut quand même l'appliquer dans certains cas où une fonction peut s'écrire comme un quotient ou un multiple. Puis qu'une des deux fonctions est la dérivée ou un multiple de la dérivée de l'autre. Par exemple, l'intégrale de tangente de x, dx. Je pourrais modifier tangente de x par son identité en rapport trigonométrique. Dire que c'est l'intégrale de sinus de x sur cosinus de x dx. Donc, si je dis que j'ai sinus de x sur cosinus de x dx, je pourrais me demander, est-ce qu'il y a une des deux fonctions là-dedans, dont la dérivée est un multiple de dx. Bien, si je prenais sinus de x, sa dérivée c'est cosinus de x. Sauf que cosinus de x n'est pas un multiple de dx. C'est 1 sur cosinus de x qui est un multiple de dx. Donc, ça ne fonctionnerait pas. Par contre, si je me demandais quelle est la dérivée de cos de x, c'est moins sin de x. Puis, moins sin de x, bien c'est un multiple de sin de x. Et ça, ça multiplie mon dx. Donc, il y aurait des chances que ça fonctionne. On va l'essayer. On va un petit peu à côté. Et on pose u égale cos de x. Dans ce cas-là, du va être égal à quoi? À la dérivée de cos de x qui est moins sin de x, fois l'élément différentiel de x. Puis, on reconnaît la structure sin x de x qui est dans l'intégrale sin x de x. Ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir l'intégrale de. Bien, j'ai sur... Ça fait qu'ici, cos de x, on l'a appelé u. Donc, je peux dire que je vais avoir u au dénominateur. Puis, au numérateur, il me reste quoi? Sin de x, fois dx. Bien, sin de x, fois dx. Si je l'isolais ici, ça me ferait du divisé par moins 1. Ce qui est arrivé à la même chose que de dire moins du. Donc, je peux dire que j'ai comme moins 1, fois du. J'aurais pu aussi dire moins du, comme ça. Oups. Moins du. Comme ça, ici, c'est la même chose. On va exhiber la différentielle, comme ça ici à côté, ça va être plus simple, plus... conforme à ce qu'on écrit habituellement. OK. Bien, ça, c'est égal à quoi? Le moins, je peux le sortir de l'intégrale. Donc, j'ai moins l'intégrale de 1 sur u, on la connaît. C'est ln de valeur absolue de u. plus ma constante d'intégration. C'est égal à moins ln de valeur absolue. De quoi? Bien, la valeur de u en x. Donc, u, c'est cos de x. Je la remplace. Plus c. Vous pouvez voir cette réponse-là en tant qu'intégrale de tangent de x, mais, vous pouvez aussi voir ça ici, ln de valeur absolue de 50 de x plus c. Est-ce que les deux réponses sont bonnes? En fait, les deux réponses sont équivalentes. Pourquoi? Parce qu'avec les propriétés des logarithmes, le moins 1 qui est ici, je pourrais l'envoyer en exposant mon argument. Donc, je vais le mettre ici. Puis, cos de x à la moins 1, c'est comme 1 sur cos de x et 1 sur cos de x, c'est 50 de x. Donc, les deux réponses sont bonnes.